Alors mon fils est très content d'aller dans son IME, comme disait Charlotte Dravet, ce sont des enfants heureux et c'est vrai que notre fils est toujours heureux, toujours content, toujours partant d'aller dans l'IME et il revient le soir aussi très satisfait voilà. Pour l'instant c'est une solution qui nous satisfait complètement puisqu'il part la journée, il revient le soir et vu son âge et vu, comment dirais-je, ma problématique de couper le cordon avec mon fils on va dire, moi je suis content de le voir revenir tous les soirs. Quand il aura trois, quatre, cinq ans de plus peut-être qu'effectivement on envisagera l'internat mais pour l'instant, enfin personnellement je ne veux pas en entendre parler. Alors c'est vrai que depuis que Emeric a grandi par rapport à quand il était plus petit, alors le problème alors on va dire physiquement ce qui pose problème c'est que maintenant il fait 1m70, mon mari et moi on fait 1m60 donc lors de crise c'est plus compliqué et c'est vrai qu'il rentre aussi dans l'adolescence parce qu'il se comporte exactement comme ses grands frères, c'est à dire que quand il a décidé quelque chose et surtout chez les Dravet c'est encore plus vrai, il a décidé quelque chose, il n'a pas envie de changer d'avis. Et puis c'est un ado dans toute sa splendeur, c'est à dire, il s'oppose aux parents et chez un enfant Dravet je pense que c'est plus compliqué que chez, parce que j'ai deux autres garçons plus grands et c'est plus compliqué chez finalement notre fils qui a le syndrome de Dravet que chez les deux plus grands. Après ça dépend peut-être des enfants aussi mais c'est vrai que l'entrée dans l'adolescence on commence mais je pense que c'est pas fini. On va dire que l'entrée dans la sexualité aussi peut poser problème parce que c'est compliqué de parler de ce genre de chose, un autre fils qui comprend pas tout puisqu'il est bon forcément mentalement il a des déficiences donc lui expliquer la sexualité c'est une problématique que j'aimerais bien voir enfin discuter avec des professionnels, savoir comment on peut aborder ça avec lui.